Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle série thématique de six épisodes sur des personnages historiques qui ont inspiré auteurs, artistes et cinéastes au point de brouiller la frontière entre fiction et réalité. Des personnages fascinants que la culture populaire a élevés au rang de mythes au fil des siècles mais qui ont en fait bel et bien existé. Dans ce premier épisode, en deux parties, je vous raconte l'histoire authentique de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires. Quatre compères dont la devise « Un pour tous, tous pour un » est connue mondialement mais qui ont été de vrais militaires au service du roi Louis XIII avant que les romans de Dumas ne les fassent accéder à la postérité. Au début de l'année 1870, Alexandre Dumas, vieilli, fatigué, ruiné, ne quitte guère son appartement du boulevard Malzerbe que les domestiques ont abandonné, faute d'être payés, et dont une partie du mobilier a été vendue pour payer le loyer. Sa fille Marie s'occupe de lui. Séparée de son mari presque fou, elle s'est mise à la peinture et enlumine tous les murs de l'appartement vêtus d'une tunique de laine blanche avec parfois une couronne de guis sur la tête, la tenue d'une prêtresse druidique. Sa présence, chaleureuse, réconforte son père. Dumas-fils, en pleine gloire, s'inquiète aussi et vient souvent le voir. Un jour, il le trouve plongé dans un livre qu'il essaie de lui cacher, il lui en demande le titre, Dumas lui répond « Les mousquetaires ». Il s'était promis, une fois âgé, de les relire pour savoir si l'immense succès de ce livre était vraiment mérité. Voyant qu'il l'a presque achevé, son fils lui demande ce qu'il en pense, la réponse est laconique, c'est bien. Peu de temps après, Dumas-fils trouve encore son père en train de se relire. Cette fois, il s'agit du comte de Montecristo. Même question ? Qu'en penses-tu ? Réponse tout aussi laconique, cela ne vaut pas « Les trois mousquetaires ». 170 ans plus tard, on peut dire qu'il avait raison. Son roman a largement dépassé le succès du récit anglais de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, paru au début du XVIIIe siècle. « Les trois mousquetaires » a été traduit dans le monde entier, le cinéma s'en est emparé dès ses débuts, il y a eu deux versions muettes et plus d'une dizaine d'adaptations parlantes. Un pour tous, et tous pour un ! Même le dessin animé s'en est nourri avec Tom et Jerry, Jerry, la souris, endossant la tunique bleue des mousquetaires tandis que Tom, le chat, porte la tenue noire des terribles gardes du cardinal. Ce succès a traversé le temps et séduit toutes les générations. Mais comment Alexandre Dumas a-t-il construit ce chef-d'œuvre ? En 1844, avec « Les trois mousquetaires », Alexandre Dumas inaugure la série des grands romans historiques qui ont assuré sa célébrité. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être un livre, cette histoire a été publiée en feuilleton dans « Le siècle ». L'invention du feuilleton quotidien est alors récente. C'est Émile de Girardin qu'il a lancé deux ans auparavant, en 1842, en publiant dans son journal des débats « Les mystères de Paris » de Genesu, un succès colossal. Dumas est sollicité pour écrire lui aussi un feuilleton romanesque. C'est extrêmement bien payé, mais c'est aussi une terrible contrainte. Cela prend beaucoup de temps. Il va réorganiser sa vie autour de cette obligation de création permanente. Il fait le vide autour de lui, liquide provisoirement ses maîtresses et définitivement sa femme restée en Italie. Il s'oblige à quitter Paris au printemps 1844 pour se réfugier à Saint-Germain-en-Laye, loin des tentations parisiennes. C'est là qu'il écrira ses principaux romans. Il y trouve la tranquillité sans être coupé de la capitale grâce au tout nouveau chemin de fer. Il s'installe d'abord au pavillon Henri IV, puis dans la vaste villa Médicis qu'il occupe l'hiver, mais qu'il abandonne l'été à ses invités au profit d'un petit pavillon au fond du jardin. Plus tard, quand il aura construit son château de Monte-Cristo à Marly, il se réfugiera aussi pour écrire dans le petit pavillon appelé le château d'If. Dès l'aube, il s'installe à son bureau, écrit à la plume d'oie sur un papier bleuté de très grand format, 44 cm sur 28. Ses manuscrits sont très lisibles, pratiquement sans rature. En un quart d'heure, il rédige une page de 40 lignes, un forçat de l'écriture. C'est tout à fait fortuitement qu'Alexandre Dumas, passant par Marseille à son retour d'Italie, emprunte à la bibliothèque de la ville un ouvrage qu'il accompagnera dans son long voyage le conduisant à Paris en bateau, puis en diligence. Ce livre, qu'il oubliera de restituer les archives de la bibliothèque de Marseille en Fonfoy, s'intitule « Mémoire de M. D'Artagnan ». « Votre nom ? » « D'Artagnan. » « D'Artagnan ? » « Un gascon ? » « Je vais à Paris pour devenir mousquetaire. » « Ainsi, j'entendrai à nouveau parler de vous. » « Ça vous fera plaisir ? » « Les dames d'honneur n'ont pas le droit de fréquenter les mousquetaires. » « Mais je ne suis pas encore mousquetaire. » « Avec un courage comme le vôtre, vous n'allez pas tarder à le devenir. » Il est signé d'un certain Courtils de Sandras. Bien que présenté comme un récit véridique, ses prétendues mémoires sont un roman paru en 1700. Il va fournir à Alexandre Dumas un cadre et des personnages pour son futur récit. L'intrigue de Courtils tourne autour des relations orageuses entre le roi Louis XIII et Anne d'Autriche. Il fait une place de choix à l'idylle qui va naître entre la reine délaissée par son époux peu empressée et le séduisant ambassadeur d'Angleterre, Georges Villiers, duc de Buckingham. Dans un jardin d'Amiens, la duchesse de Chevreuse avait organisé un rendez-vous galant entre la reine et l'ambassadeur. Ils se trouvèrent seuls. Le duc de Buckingham était hardi et entreprenant. L'occasion était favorable et il essaya d'en profiter avec si peu de respect que la reine fut contrainte d'appeler ses femmes et de leur laisser voir une partie du trouble et du désordre où elle était. Scandale à la cour. La jalousie du roi et celle de Richelieu qui auraient courtisé en vain la reine entraînent l'interdiction de séjour en France du bel anglais. Toutefois, la reine lui avait donné en gage d'amour une parure de douze rubans terminés par douze pointes en diamant. Cadeau du roi. Lors d'un bal à Londres où le duc les portait, une ancienne maîtresse en aurait subrepticement coupé deux pour les envoyer à Richelieu afin de compromettre la reine. Le duc aurait suspendu les communications maritimes entre la France et l'Angleterre le temps de faire remplacer à l'identique les ferrets manquants avant de les restituer à la reine. Cette histoire n'est pas une invention. La Rochefoucauld en témoigne dans ses mémoires. Cette intrigue sert de point de départ aux aventures des mousquetaires qui devront, de toute urgence et par tous les moyens possibles, récupérer les fameux ferrets. Quant aux personnages d'Artagnan qui arrivent de sa province à Paris, Athos, Portos et Aramis, tous trois mousquetaires sous les ordres de M. de Tréville, tous ont vraiment existé. On retrouve leurs traces dans les archives des mousquetaires. D'Artagnan, ce jeune gascon de vingt ans, désargenté, pourvu d'une lettre d'introduction destinée à M. de Tréville, part à la conquête de Paris et du monde. Il va s'amouracher d'abord de l'épouse de son logeur, Constance Bonacieux, puis, en même temps et beaucoup plus dangereusement, de Milady. Dumas voit immédiatement en d'Artagnan son double. Lui aussi est arrivé à Paris, c'était depuis sa picardie natale, sans un sou, avec une lettre d'introduction pour le duc d'Orléans et une volonté farouche de conquérir le monde littéraire et toutes les jolies femmes qu'il allait rencontrer. L'empathie de Dumas avec ce personnage est évidente. Elle se manifeste aussi dans l'éloge de l'amitié qui valiait d'Artagnan aux fameux Trois-Mousquetaires. Il les rencontre successivement en allant chez M. de Tréville et se montre si insupportable qu'il se battra en duel avec chacun d'eux avant qu'ils ne deviennent les meilleurs amis du monde. Il est temps de les présenter. L'aîné, Athos, est un grand seigneur. Il a trente ans, il est mélancolique, il porte le poids d'une tragédie passée qui sera un des éléments du roman. Les autres ont autour de 25 ans. Portos, un athlète, une force physique pure, un peu hableur, un peu naïf, aime en paraître. Aramis est un cadet de famille hésitant entre l'armée et l'église sans renoncer à courtiser secrètement des duchesses. C'est un séducteur, équivoque et secret, un personnage ambitieux, plein de charme et difficile à cerner. Dumas n'avait nullement l'intention de faire des Trois-Mousquetaires une tragédie. Il a lui-même un tempérament joyeux, il aime rire et se moquer, boire et festoyer, il adore la vie, les Mousquetaires aussi. Pour compléter le cadetur des Mousquetaires, il faut encore parler du cadetur des Valais qui joue aussi un rôle très important. Grimaud, fidèle, mutique, totalement dévoué à son maître Athos, planchet, inventif, sans beaucoup de scrupules, prêt à tout pour arranger les affaires de D'Artagnan, Mousqueton, presque aussi fort et matuvu que Portos, Bazin, confie en dévotion, un peu bigot, ne rêve que d'une chose, que son maître Aramis entre définitivement dans les ordres et renonce à ses amours secrètes. Parmi les autres personnages, il y a aussi le capitaine de Tréville qui commande les Mousquetaires du roi. Il veille sur ses troupes avec bienveillance. Si D'Artagnan ne peut pas devenir tout de suite Mousquetaires, Tréville fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il le soit rapidement et aura toujours un œil sur lui. C'est D'Artagnan qui est le meneur de jeu du roman. C'est par lui que les trois autres s'impliquent dans une intrigue qui les oppose directement au cardinal de Richelieu, l'homme fort du royaume. D'Artagnan vole au secours de la reine. Cela commence par une tendre romance avec Constance Bonacieux, épouse de son logeur et fidèle femme de chambre de la reine Anne d'Autriche. C'est par elle qu'il apprend que la reine a offert à Buckingham les douze ferrées de diamants. Le perfide cardinal de Richelieu veut la compromettre. Il conseille à Louis XIII de faire savoir à son épouse qu'elle devra porter ses bijoux au prochain bal de la cour. L'action se noue. D'Artagnan et les trois mousquetaires doivent d'urgence gagner Londres pour récupérer les fameux ferrets. Sur leur chemin, ils rencontrent de redoutables adversaires. La plus terrible est Milady, au service du cardinal. C'est elle qui, lors d'un bal à Londres, coupe et dérobe au duc de Buckingham sans qu'il ne s'en aperçoive deux des ferrets de la reine. Il y a aussi l'âme d'année de Milady, le terrible Rochefort, l'homme de Main que D'Artagnan a rencontré et avec qui il s'est battu lors du voyage qui le conduisait à Paris. Cela se passait à Main, près de Chambord. D'Artagnan l'avait baptisé avec son accent gascon « l'homme de Meng ». Dumas est aussi un farceur, mais l'intrigue doit cependant s'inscrire dans un cadre historique sérieux. Pour ses romans historiques, Dumas a beaucoup travaillé afin de donner de l'authenticité à ses textes. Il a accepté la commande d'un ouvrage de vulgarisation en 30 fascicules, Louis XIV et son siècle, pour deux raisons. D'abord, lui fournir la somme de tout ce qu'il fallait savoir sur cette période, et puis apparaître comme un historien à part entière. C'est à cette même époque que commence sa collaboration avec Auguste Maquet, un jeune auteur inconnu et éperdu d'admiration pour lui. Cultivé et ingénieux, Maquet lui fournit une documentation précieuse et un esprit aussi critique qu'efficace pour la construction de ses intrigues. Dumas ne cachait nullement cette collaboration. Il a même plaidé sa cause devant le conseil des gens de l'être. Y a-t-il abus dans la réunion de deux personnes s'associant pour produire, réunion établie en vertu de conventions particulières, et qui ont constamment agréé et agréé encore aux deux associés ? Maintenant, cette question est posée. L'association a-t-elle nuit à quelqu'un ou à quelque chose ? La réponse est évidemment non. Quoique, sur le plan historique, le récit se situant entre 1625 et 1628, Dumas a pris quelques libertés. Richelieu est déjà cardinal, mais pas encore duc. Il ne jouit pas de la confiance totale du roi qu'il n'obtiendra qu'après la prise de la Rochelle. Nulle compétition n'oppose Richelieu roi par mousquetaires et gardes interposés. Ce n'est que beaucoup plus tard que Louis XIII s'irritera de l'ascendant exercé par son ministre. Mais finalement, cela n'a pas beaucoup d'importance. Son XVIIe siècle est totalement crédible. Il s'appuie sur les mémorialistes de l'époque. Ses portraits de Louis XIII, d'Anne d'Autriche et de Richelieu sont justes. C'est un historiographe romantique, mais érudit et juste. L'expédition à Londres de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires est un modèle de construction. Chacun des Trois Mousquetaires va être retenu dans une auberge le long du parcours par de perfides attaques concoctées par Milady et ses sbires. Seul D'Artagnan parvient à Londres et récupère les douze ferrets après un suspense insoutenable. Le retour est une répétition de l'allée avec la récupération à chaque auberge d'un mousquetaire remis de ses blessures. Ses aventures sont d'une richesse incroyable. L'attente du lecteur est haletante. C'est le propre du feuilleton. Mais la fin est horriblement tragique. Grâce à D'Artagnan, la reine peut arborer les ferrets au bal de la cour. Richelieu est mortifié, Milady furieuse organise sa vengeance. Elle fait poignarder Buckingham, empoisonne Constance Bonacieux, tente d'empoisonner les mousquetaires avant de tomber dans les mains des quatre compagnons. On apprend alors la clé du drame d'Athos. Milady était sa première épouse. Elle l'avait bafouée et trahie. D'Artagnan et les trois mousquetaires s'érigent en tribunal auquel s'ajoute un cinquième homme, Lord Winter, beau-frère de Milady. Celui-ci veut venger la mort de son frère, second époux de la jeune femme qu'elle a assassinée. Elle est condamnée à mort et est décapitée par le bourreau de Béthune. Évidemment, on peut s'attendre à une vengeance de Richelieu qui perd une précieuse espionne en la personne de Milady. D'Artagnan est menacé de prison, voire de l'échafaud. Mais non, Richelieu est trop intelligent pour s'abaisser à cela. Il pardonne et le promeut officier chez les mousquetaires. Dumas a utilisé le cardinal tout au long de son roman comme ennemi implacable de ses héros. Mais au moment où il termine son manuscrit, il admire profondément l'œuvre de Richelieu qui avait dit « La bonne politique est de rendre possible ce qui est nécessaire. » L'auteur lui rend donc hommage avec ce coup de théâtre final. Toutefois, les quatre mousquetaires ont tout de même fait exécuter une femme, certes diabolique, après un pseudo-procès. La vengeance appelant la vengeance, il y aura une suite. Le public la réclame, il leur donnera vingt ans après. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'histoire consacré à D'Artagnan et aux trois mousquetaires. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques Dumas et les trois mousquetaires par Simone Berthière édition de Fallois 2009. Dictionnaire amoureux d'Alexandre Dumas par Alain Decaux de l'Académie française édition Plon 2010. Et bien sûr, Alexandre Dumas, les trois mousquetaires vingt ans après et le vicomte de Brajolonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada